Bonjour, c'était hier la 25e journée du championnat de première division, 12 buts seulement ont été marqués. C'est le plus mauvais total de la saison, mais qu'il faut relativiser car les terrains un peu partout en France étaient épouvantables. Nous nous intéresserons longuement à Saint-Etienne-Marseille, match d'un bon niveau qui s'est déroulé au stade Geoffroy Guichard devant 40 000 spectateurs et qui s'inscrivait dans la lutte que se livre pour le titre de champion de France cette année, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et Frédéric, une autre bataille fait rage, c'est celle qui concerne les 4 places européennes en coupe de l'UEFA. Oui, et là Montpellier revient fort, Montpellier qui était hier soir au Havre. Auparavant, les deux présidents adversaires, Louis-Nicolas pour Montpellier et Jean-Pierre Hurault pour le Havre, étaient ensemble à Paris où ils ont assisté à l'Assemblée Générale de la Ligue. La Ligue qui a décidé de ne pas présenter de candidats aux élections à la présidence de la Fédération. Ils ont pensé à Jean-Pierre Hurault. En tout cas, Jean-Pierre Hurault et Louis-Nicolas sont partis ensuite ensemble en voiture vers le Havre avec Philippe Huy. Jean-Pierre Hurault, Louis-Nicolas, nouvelle version d'une cohabitation joyeuse de deux présidents adversaires d'un jour. Pour boire des travelaux. Moi, je voulais passer par le périph, mais là, c'était tellement que j'ai pris le bois. Devant les flics, ils passent en boulogne. Bonne humeur donc en quittant Boulogne et petit regret pour Jean-Pierre Hurault en arrivant sur le pont de Tancarville. Cette présidence de la Fédération ne m'aurait certainement plus, mais je crois aussi qu'il y a des lois, qu'on ne peut pas les transgresser. Et que dans l'état actuel des choses, le football professionnel ne pouvait pas prétendre de pouvoir présenter un candidat. Je l'aurais souhaité, mais ça n'était pas possible matériellement. Jean-Pierre Hurault ne sera donc pas président de la Fédération. Il lui reste tout de même de quoi s'occuper avec son club, le Havre, le plus ancien du football français. Quelle meilleure gang, à condition qu'ils soient en bleu ? Erreur de Louis-Nicolas, car finalement pour ce match, les bleus, ce sont les Havrets. Les joueurs de Guy David, qui restent sur une victoire en déplacement à Strasbourg, comptent sur un nouveau succès, à domicile cette fois. Et ce sont eux d'ailleurs qui se créent la première occasion après 7 minutes de jeu. Accélération de Thierry, tir à coco. Aïe 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 ! On croisait pas beaucoup hein ! Quelques centimètres, bien joué Jérôme ! Réaction de Montpellier dans la minute qui suit, et cette fois c'est Fabrice Diver qui va rater le cadre de très peu également. Première mi-temps équilibrée, avec une superbe occasion pour le Havre. Elle est amorcée par Joël Thierry, ballon profondeur pour Marquet, centre de Marquet, reprise de Thierry et sauvetage de Barabé. Barabé, il y va là, la chercher ! C'est vrai que Claude Barabé a réussi là un arrêt réflexe extraordinaire, mais ce qu'ont fait Joël Thierry et Patrice Marquet n'est pas mal non plus. Centre en retrait de l'ancien Lançois, reprise comme elle vient de Thierry. Le reste, ça a été le grand moment de la rencontre. 0-0 donc à la mi-temps, tout reste à faire, et première action de la deuxième période en faveur des joueurs de Gérard Gilles. Asanovic, serré de près par Pascual, réussit à passer, centre d'Asanovic, reprise de Diver, mais arrêt de Piveteau. C'était la plus belle occasion de Montpellier. Pour le reste, pas grand chose à signaler. Cette action peut-être, ballon perdu au milieu du terrain, récupération au BAM. Il va directement sur le côté droit, centre, légèrement dévissé, c'est ce qui a failli tromper Claude Barabé. Ce n'est pas géant, il y avait de quoi s'ennuyer. Est-ce qu'on a eu à mettre un petit but, quand même ? Et non, le Havre ne marquera pas. Montpellier non plus, coufran d'Asanovic, arrêté sans problème par Fabien Pistot. 0-0 donc, réaction maintenant en un mot des présidents, entraîneurs, capitaines et joueurs après cette gentille soirée normande. Dommage, moyen, patient, bonheur, bien, encourageant, moyen, c'est encourageant pour la suite ? Non, un mot, je veux dire. Mais contre ! Deuxième mot, même claque. Ah, seul mot ! Un mot. Formidable. Tu es pour faire de monde. Bon, on rejoint un maître au classement. 21 points. Oui, belle opération Montpellier au classement. Et à propos des élections à la présidence de la Fédé, la voie est libre maintenant pour Claude Simonet, l'ancien vice-président de Nantes. Il sera dans 15 jours le seul candidat. Marseille qui recevra Toulouse mercredi, car la journée est mercredi. La prochaine. Et le Paris Saint-Germain sera à Montpellier. Alors, pour Toulouse et Angers, dans la deuxième moitié du classement, ça sent de plus en plus le Roussy. Caen, Martigues et Lille sont très mal. Et de Metz à Caen, il faut le noter, ils sont 5 en 2 points. Merci. Merci. Merci.